Générique 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 What's up journal internet j'espère que vous allez bien sur votre vie pour une nouvelle vidéo les amis sur iFactions Euh non en vrai on est pas sur iFactions on est sur iHEF qui est le HEF de iFactions Donc bientôt vous allez avoir un hub ou serveur ainsi qu'un serveur HEF enfin bref Avant que la vidéo commence je voulais vous parler un peu de l'intro que vous avez vu tout de suite après mon intro J'ai mis un intro normalement de halo steam si je n'ai pas eu la possibilité de le mettre c'est que mon sony vegas il est bizarre il marche pas des fois J'arrive pas à insérer des fichiers euh des fichiers genre gift ou des trucs comme ça donc je sais pas pourquoi mais si vous savez pourquoi dites le moi Bref si ça a marché vous avez vu halo steam c'est un site dans le fond qui vous propose d'acheter des clés cd sur steam avec votre téléphone Donc un peu comme euh 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 les comptes minecraft que vous pouvez acheter avec votre téléphone c'est le même fondateur en fait Juste que cette fois ci c'est des clés steam etc vu que je pense qu'il joue même plus à minecraft le gars Et puis c'est vraiment un bon concept c'est un ami à moi j'ai pas été bille pour faire ça Euh je l'ai fait de bon coeur parce que ben je lui suis redevable parce qu'il m'a vachement aidé euh euh quand j'avais des problèmes de santé etc Donc voilà donc un gros merci à euh euh à lui puis ben j'aimerais ça que vous allez faire un tour sur son site Pour les 5 prochaines vidéos vous allez avoir euh le site halo steam dans la description et puis euh et puis voilà euh euh sur ce oui on est sur le spawn du H&F Donc dans cette vidéo je vais vous parler pourquoi j'ai fait autant de trailers un peu parler du H&F parce que j'ai besoin de vos idées Et euh euh une mise à jour sur la faction choc vraiment une grosse 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 vidéo aujourd'hui je sais que ça se peut que ça soit long Je suis désolé je m'en excuse déjà Donc commençons par pourquoi j'ai fait autant de euh vidéos de rémunération etc euh dernièrement c'était justement pour payer le développeur euh iGoodlike Donc iGoodlike c'est qui c'est le fondateur d'Hérésie euh euh un des fondateurs d'Hérésie euh le développeur principal du projet Hérésie Il va développer pour moi pour les prochaines euh les prochains mois en fait pour travailler sur le H&F Enfin je sais pas combien de temps ça va prendre exactement mais euh ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé euh euh les préparatifs avec euh LP Et là ben lui dans le fond il va juste développer euh tout ce qu'il y a à développer quoi Donc voilà euh euh so euh en gros ouais ça m'a coûté quand même un petit montant d'argent Et puis ben je voulais pas prendre l'argent euh directement d'Infections parce que comme vous savez on se garde l'argent pour payer les factions à la fin du mois etc Pis on a tout le temps de l'argent de côté et puis donc euh c'est pour ça que je voulais pas dépenser cet argent là Parce qu'on sait pas peut-être du jour au lendemain Infections va arrêter de faire de l'argent Faut quand même que j'ai de l'argent de côté pour pouvoir payer les factions à la fin du mois Bon vous allez comprendre c'est un c'est 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 voilà vous comprenez Et puis euh c'est économique quoi on peut dire c'est ainsi et puis en faisant les vidéos présentation Ben ça m'a permis d'avoir euh environ 200 euros 250 euros ce que j'ai pu donner à Godlike Et puis je paierai ce qu'il reste à payer ensuite euh euh ben quand le développement sera terminé quoi Parce qu'un développeur aime bien avoir une assurance qu'il développe pas pour rien Donc c'est pour ça qu'on paie une petite partie avant et l'autre partie après normalement des trucs comme ça Des histoires comme ça dépendamment de certains développeurs mais avec Elox c'est différent mais bon parlons pas de tout ça Donc ouais euh en gros là on est rendu au point de développer un event pvp dans le fond Et puis euh on a déjà le KTH et euh le DTC donc Destroy the Core Euh qu'est-ce qui nous manque les amis dans le fond c'est un event pvp inédit On voudrait avoir un event sur le savoir qui est en rapport avec le pvp qui était un peu inédit Euh dans le sens qu'il n'est pas sur d'autres HIF Euh donc si vous avez une idée d'event euh pvp Euh qui sort de l'ordinaire qui peut être un peu fantasy ou qui peut être un peu plus difficile Ben dites nous le Hey excusez moi je viens de me réveiller man je suis un peu fatigué Euh c'est vrai dites nous le Là en ce moment je me trouve dans le spawn du HIF Donc ici ça va être le point de spawn il y aura plein de trucs ici autour n'inquiétez-vous pas Euh ici il y aura euh ben les trucs du euh des règles Les KOTH, les coordonnées des KOTH Vous allez aussi ensuite euh... Ici il n'y a rien vraiment de pratique Ici vous avez le chat Voilà vous allez avoir le chat là-dedans Vous avez Gratiel qui est en train de faire je sais pas quoi ici Donc il est en train de build on va pas le déranger Ici vous avez ben le prototype des Rhodes Donc les Rhodes vont être comme ça Donc vous allez pouvoir euh voir en dessous qu'est-ce qu'il y a Mais vous allez pouvoir aussi perdre sur les côtés etc Donc c'est des Rhodes vraiment bien adaptés Et sauf que vous allez pas pouvoir perdre sur le dessus des Rhodes Parce qu'il y aura des trucs comme ça Donc c'est pour éviter que les gens campent Enfin certes vous allez pouvoir perdre mais genre Vous allez pouvoir euh... Si genre ça va être plus difficile Genre vous voyez il y a un trou pour retomber dans le milieu etc Ce sera pas super facile de perdre dans le milieu Parce qu'on veut pas que les gens campent sur les Rhodes Euh c'est un... Quelque chose que j'aime pas sur HTM Donc c'est pour ça que je devais faire ça ici Donc euh... A propos du HF Ouais c'est juste ça qu'on avait besoin Une fois on est rendu à l'event PVP Le troisième event PVP Comme vous voyez que les trucs... Les bulles d'affaires Il nous reste euh... Euh... La map du Netherland Euh... La farm à cochon Euh... La citadelle Enfin... C'est pas vraiment citadelle Ça va pas s'appeler citadelle Mais ça va être un event comme euh... Euh... Citadelle quoi Euh... Euh... Le DTC Euh... Euh... Pour citadelle je sais pas pourquoi il a mis ça C'est juste KTH Euh... Il y aura pas de citadelle On fait pas... On le fait pas finalement On voulait faire au début mais on l'a pas mis euh... Finalement Donc euh... Donc voilà je vais open sur euh... 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 Sur iFactions pour vous montrer la nouvelle mise à jour Donc il y a 103 joueurs connectés à ce moment ça fait plaisir Donc euh... La mise à jour les amis Il y a 3 petits nouveautés Euh... Cette fois-ci c'est le euh... 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 Le anti-back-ap Beaucoup de gens euh... Vous voulez qu'on mette le euh... L'anti-back-ap Donc on a mis l'anti-back-ap Maintenant vous avez un mur rouge qui va spawn si vous êtes en combat Donc on va prendre un arc On va s'auto-mettre en combat vu qu'on est vraiment doué Euh... Euh... GMC On va faire... Comme ça et voilà Vous avez un mur comme ça Euh... Euh... Les punch-2 Il y a encore des problèmes avec les KB Les punch-2 en gros les gens peuvent euh... Ils peuvent passer à travers Si vous faites ça les gars puis quelqu'un vous règle Vous allez être euh... Vous allez être banni définitivement Euh... Vous allez être banni... Euh... De 3... De 2 à 5 jours dépendamment de la gravité de votre use bug Si c'est pour back-spawn Ça va être plus grave Ça va être banni 5 jours Si vous êtes back pour un AP Ça va être 2 ou 3 jours Euh... Ah... Excusez-moi je suis vraiment fatigué Je suis vraiment désolé Euh... Donc voilà Ça c'est une des grosses nouveautés Parce que c'était beaucoup demandé En fait il y a des joueurs qui ont fait un sondage Et puis là 80% des joueurs voulaient Donc on a décidé de le rajouter Ensuite euh... Le dernier euh... Ben les 2 derniers trucs qu'on a modifié En fait on a rajouté une animation au loot chest Donc on va faire spawn un loot chest juste ici Loot chest euh... Instant Voilà euh... Il y aura un loot chest qui va apparaître dans 10 secondes Puis qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire une belle animation dans le fond au sol Donc voilà vous allez voir En 3... 2... 1... Boom Et là un TP Et là boum on a tous les loot Les loot ont été améliorés aussi pour que ça soit un peu plus cheap Vu qu'il y en a un à tous les 3 heures Euh... Seulement un qui spawn à tous les 3 heures Donc c'est vraiment euh... Difficile de l'obtenir Parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh... Qui essaient de l'obtenir etc Donc euh... Donc voilà Mais en gros euh... Ça c'est une des nouveautés Ensuite on a rajouté aussi euh... Le high name Donc euh... C'est pas encore euh... Finalisé Il y a encore un petit problème Mais en gros Les joueurs qui ont la permission pourront changer leur euh... Pseudo de couleur Donc par exemple Moi je suis en rouge là en ce moment Je pourrais le changer en rose etc Puis là encore je parlerai Mon nom sera en rose Il y a encore un problème avec ça et les high tags Les high tags n'affichent pas en ce moment On essaie de euh... De corriger le petit problème là-dessus On a aussi enlevé un bug de euh... Le slash stats Donc dans le slash stats Il y avait un bug qui faisait que ça rafraîchait Rafraîchissait tout le temps le euh... Le euh... Les stats Donc là on a enlevé ça Ça réduit les lags Comme vous pouvez voir le serveur lag beaucoup moins On a aussi rajouté euh... De la mémoire maximale Donc on l'a rajouté au plus qu'on pouvait Donc qu'est-ce qui va arriver C'est que ça va arrêter de lag Vu qu'il y avait des problèmes de RAM Le serveur était presque plein Donc euh... Là ça devrait arrêter beaucoup de lag Si ça l'aère encore On va devoir changer pour une meilleure machine Chez OVH Donc ça c'est prévu de toute façon euh... Pour le mois prochain Avec le... La sortie du euh... Du HF Et euh... De tous les autres trucs qui vont arriver Sur Infectious Parce qu'il y a des grosses minajours qui arrivent Ou si le plugin de Conflip a été retiré On va le rajouter avec une nouvelle version On a sorti la version alpha Qui va sortir dans la fond cet après-midi On va la tester en... Pour les administrateurs etc... Euh... Vous allez pouvoir vous par exemple Euh... Le voir à partir de euh... Je sais pas quand Je pense le week-end prochain Le temps qu'on trouve S'il y a pas de bug de duplication etc... Vous devez comprendre que c'est un processus C'est notre propre plugin les amis Puis on essaie de vraiment faire ça mieux Ensuite le War Nether ou le portail du Nether Au spawn est activé maintenant Donc le Nether est revenu avec un beau spawn de Nether Fait par Zabardino et AppChief Donc je suis en un pointe en ce moment Vu que les serveurs de build sont en un pointe Je suis désolé pour ça Euh... En gros ouais vous avez des petites routes comme ça Vous avez environ 3... euh... 850 blocs de Nether Vous avez 100 blocs Ou ce que vous pouvez pas fight Les 100... euh... Les 250 premiers blocs vous pouvez pas fight Donc ça vous fait un spawn d'environ 450 blocs Allez chasser les spawners de... Les spawners de Blaze C'est vraiment important Alors que vous voyez cette vidéo là Donc euh... Je pense j'ai fait le tour Si je me trompe pas Euh... Oh oui Nouveau site les amis Nouveau site J'ai investi dans un nouveau site Euh... J'espère que vous allez le trouver beau Moi je l'ai fait faire comme moi je le trouvais beau Un site simple Flat Euh... Quelque chose qui est simple On a l'IP, le TeamSpeak On a la boutique Tout est plus simple Puis ça fait différent de tous les serveurs Qui utilisent le même thème de MindWeb Donc voilà On aura fait faire le thème du truc par PHP Pierre Si vous voulez lui laisser un petit message sur son Twitter Et le remercier Ça ferait énormément plaisir Donc euh... Je pense que c'est tout les amis N'oubliez pas que euh... Samedi euh... Mercredi prochain Donc mercredi prochain Il y aura un giveaway de clés sur le serveur Vous allez recevoir tous une clé Ainsi que samedi euh... Prochain Samedi qui arrive dans le fond Vous allez avoir un giveaway de clés aussi Donc venez faire un tour les amis sur le serveur Et puis... Aussi concours de base tour Donc le concours de base Euh... Si vous décorez votre base en mode Halloween Euh... Laissez le commentaire en ce moment Avec votre pseudo On va faire la présentation des bases tour Halloween Le euh... Vingt-neuf Donc il vous reste encore euh... Environ six jours pour faire votre euh... Votre base etc. En mode Halloween Et puis euh... Dans six jours on va euh... Pour une boutique avec d'autres cadeaux Qu'on va laisser dans des coffres Dans la base etc. Donc préparez vous les amis Ça arrive bientôt Donc dans cette vidéo Si vous devez laisser votre pseudo Avec le nom de votre home Halloween Pour qu'on puisse aller le visiter Donc voilà Une grosse vidéo aujourd'hui J'espère que vous avez vraiment tout écouté Donc un giveaway le mercredi et euh... Samedi Des nouveaux recrutements guide aussi Je l'ai pas dit Mais envoyez vos candidatures A ifactionsv3 Acommercialgmail.com Euh euh... Les anciennes candidatures On va les laisser tomber Vu qu'ils datent de longtemps Il y en a qui ont pas répondu On en avait envoyé des candidatures Là on a des réponses à des euh... À des guides Mais ils ont jamais répondu Donc on va annuler ces candidatures là Puis dans le fond On va renvoyer les nouvelles Et puis on va recruter environ 5 nouveaux guides Et puis euh... Voilà il y aura aussi des reprennes Donc toutes les 6 membres de l'équipe Recrutement on Et puis on a changé le on Pour l'enlister off avant Donc voilà euh... Euh... Envoyez votre candidature Si vous n'avez déjà fait une Envoyez un mail Pour qu'il soit au dessus Parce qu'on en a genre 300 je pense Donc on va vraiment prendre ceux Qui sont sur le dessus Lire ceux du dessus en premier On va pas retourner dans les 300 pages qu'on a quoi Donc euh... Euuuuh Regardez ça donc euh... Uh.. Tu as été bané dans iFactions Tchu tu tu too ok coun botto Appchief Il est là Ban evading Euh.. Je vais voir avec l'appchief Mais bon voilà Sur ça, c'est Thaikkonz Je vous retrouve bientôt Pour de nouvelles vidéos Très stylés sur iFactions Je vous aime C'est Thaikkonz Bisous Sous-titres par Juanfrance